C'est qui les victimes dans ça ? Aline Delclos, 42 ans, mariée, un enfant. Elle aurait été victime d'un chantage via une agence de tentateurs embauchée pour la piéger. Est-ce que vous savez s'il y avait quelqu'un qui lui en voulait ? Il y a bien ce type là, le jour de notre rencontre. Vous êtes une honte pour notre métier ! Arrêtez ! Laissez-la là, laissez-la ! Vous êtes ici parce que vous cherchez de l'argent. Je cherche des investisseurs, oui. J'imagine qu'on parle d'un établissement de haut standing, non ? Tu vois, Elisabeth Bastide misée sur un dispensaire. J'ai déjeuné avec mon père ce midi et je vais parler d'autres problèmes. Eh bien, c'est très gentil de votre part. Évidemment, je serai ravi de le rencontrer. Rendez-moi mon téléphone ! Pour que ces types se soient pris si violemment à deux gamins, c'est qu'ils ont un gros truc à cacher, c'est sûr. Vous avez la plaque ? Ah merde, ils ont repéré le drone ! Non, c'est bon. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à le rentrer dans le fichier et on aura le nom du propriétaire. On a fait quelques recherches avec Chloé. Cette cabinelle t'appartient à une entreprise de recyclage des déchets toxiques. Et qu'est-ce qu'elle fout là en pleine nuit ? Justement, c'est ce qu'on se demande. C'est bizarre. En plus, le chauffeur avait vraiment l'air sur les dents, comme s'il avait peur qu'on le surprenne. On monte le chauffeur ? Bah, c'est lui. C'est le mec qui nous a agressés et qui a pris le téléphone de Robin. T'es sûr ? Ouais, sûr. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Je sais pas, mais c'est pas clair, leur truc. Non, c'est pas clair. Bon, on va devoir pour nous aussi vous en prendre pour faire des comparaisons avec celles qu'on aura trouvées ici. Et on va regarder les serrures, pour voir s'il y a eu une effraction. Auquel cas, s'il n'y a pas eu d'effraction, est-ce que vous savez s'il y a des jeux, différents jeux de clés de la maison qui existent ? Oui, deux. Enfin, trois, en comptant le mien. D'accord. Les deux autres, vous les avez donné à qui ? Eh bien, mes parents et ma femme de ménage. Ok. Ce sont des gens de confiance. Ouais. Vous pouvez pas me dire s'il y a quelqu'un qui a pu rentrer dans votre domicile à maman ou à non ? Depuis quelque temps, j'ai mis ma maison sur un site de location saisonnière. Je vois que ça. Vous l'avez louée souvent, cette maison ? Une dizaine de fois, à peu près. D'accord. Je vais avoir besoin des noms et des coordonnées des gens à qui vous l'avez louée. Et puis le nom du site aussi, par lequel vous êtes passée. Oui, bien sûr. Je vais vous retrouver ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Je sais. Attends, je te rappelle. Attends, mais t'es sûr que c'était lui sur la vidéo ? 100%. Apparemment, la camionnette appartient à une entreprise qui traite des déchets industriels. Non. Mais tu crois qu'il fout de quoi ? Je sais pas. Mais ces mecs sont chauds. En tout cas, c'est trop bien que ton père ait pu choper ces images. On va pouvoir les coincer. Non, on va pas pouvoir les coincer tout de suite. On sait pas exactement ce qu'ils font. Non, mais c'est une preuve qui magouille un truc. Non, c'est pas une preuve. Mon père m'a dit que tant qu'on sait pas exactement ce qu'il se passe, on peut rien faire. Puis on connaît même pas son nom, ces mecs. Je suis sûr que ça va le faire. Nos parents font une bonne équipe. Je vais pas te dire que c'est un conte de fées. Il y a eu des eaux au débat, comme dans tous les couples. Je pensais qu'on se comprenait. Qu'on est dans le même sens. Je le fais pas retourner le couteau dans la plaie, mais bon, ça fait longtemps que je t'avais pas vu aussi bien avec quelqu'un. Je sais. Je croyais que ça allait durer. Putain, à croire que j'aime bien me prendre des baffes dans la gueule. Non, ouais, c'est cool. C'est-à-dire quoi ? C'est fini, hein ? C'est fini. Évidemment que c'est fini. Comment tu veux que je reconstruise une relation, hein ? Je sais bien que cette histoire d'agence de tentation soit difficile à avaler. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour rompre avec elle ? Elle a été dans la séduction. Elle a dragué, d'accord, mais c'était pour piéger. C'était des clients, c'était le boulot. C'est pas aller plus loin. Enfin, je crois pas. Tu crois que c'est aller plus loin, toi, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Bah alors ? Tu l'aimes ? Pourquoi tu t'infliges ça ? Tu m'as menti, Alex. Je m'en menti tous les jours. Pendant des mois. Comment tu veux que je lui fasse confiance, là ? T'as peur, il dit qu'il y a le menu. Franchement. T'as besoin de temps. C'est tout ? Il m'a tout foutu en l'air. Alex ? Oui ? C'est Dric Loupia qui est arrivé, il attend en salle d'interrogatoire. Ok. Merci. Il faut mieux que je passe l'éponge sur tout ça, tu vois. T'es mieux. En fait, vos parents, ils s'éclatent à jouer au détective privé, quoi. Bah au moins, ils se bougent pour nous aider, c'est cool, ça. Ouais. Mais après, je sais pas. Mais bien que vous êtes au courant pour Prodi ? Ah, tu parles de l'article ? Ouais. Quel article ? Mais apparemment, en dehors des cours, ils travaillent dans une agence de tentation. Hein ? C'est quoi, ça ? Mais tu sais, là, c'est pour tester la fidélité des gens. En gros, si ton mec ou ta meuf se trompe, tu les appelles et il t'envoie un tentateur pour voir comment ils réagissent. Attends, Prodi, elle fait vraiment ça ? Oui. Genre, elle chauffe des mecs mariés pour voir s'ils sont fidèles. En gros. Et tu savais, toi ? Bah, c'est mon père qui a écrit l'article. Il y a un mec qui a témoigné. Et toi, tu sais ça et tu dis rien. T'es vraiment égoïste, hein ? Non, mais je sais pas. C'est gênant pour elle, si tout glissait au courant. Ah non, mais du coup, si le mec cède à la tentation, ils couchent ensemble ? Bah, sûrement, hein. C'est chaud. Ouais, ça s'appellerait limite de la prostitution, quand même. Mais non, mais arrête de délirer. Elle couche pas avec eux. T'es un peu naïf, là. Mais non, elle est censée les tenter. Juste les séduire. Voilà, c'est ça. Puis au pire, elle fait ce qu'elle veut de sa vie privée. Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Ouais, j'avoue, ça fout. Franchement. Mais ça fait bizarre, quand même. Ouais. J'étais en mauvais terme avec Aline Delclou. Je veux pas le cacher, c'était pas un secret. Vous pouvez nous en prendre physiquement, elle ? Ça dépend de ce que vous entendez par s'en prendre physiquement. On nous a rapporté une scène assez musclée entre vous. Disons que je l'ai un peu mal menée. Qu'est-ce qui vous opposait à madame Delclou ? Vous aviez quoi à lui reprocher ? Un des taureaux de sa manade a failli tuer mon fils. Il a survécu, mais il reste un handicapé toute sa vie. Ses bêtes sont dangereuses. Beaucoup trop agressives. C'est un peu ce qu'on attend des taureaux de ce genre d'exploitation, non ? Enfin, je veux dire qu'ils soient agressifs. Jusqu'à un certain point. Mon gosse, il a laissé une jambe et c'est pas normal. C'est pour lui que je me bats aujourd'hui. Je comprends que vous soyez furieux. Sans doute qu'à votre place, moi aussi, j'aurais eu envie de lui faire payer. Comment ça, lui faire payer ? Vous l'avez menacée. Vous vouliez compromettre son couple. Vous lui avez envoyé une photo. C'est quoi ces conneries ? Quelle photo ? Le message anonyme qu'elle a reçu avant de mourir, c'est vous qui l'avez envoyé, non ? Je comprends rien. Moi, quand j'ai un truc à dire, je le dis cash. Je n'envoie pas un texto et encore moins anonyme. Vous l'avez fait chanter, monsieur Loupiac. Et vous aviez de bonnes raisons de le faire. Pour gagner quoi ? Le mal est fait, c'est irréparable. Quand on est en colère, on n'est pas toujours rationnel. Surtout quand il s'agit de ses enfants. Écoutez, je ne pouvais pas encadrer Aline Delclo. J'ai été transparent là-dessus. Mais pas au point de vouloir sa mort. Et puis, je trouve ça triste qu'un gosse ait perdu sa mère. C'est triste, en effet. Voilà pourquoi on veut savoir ce qui s'est passé. Mais vous perdez votre temps avec moi. Je ne l'ai pas tué. Je peux partir maintenant ? Oui, on a terminé. Merci. Amélie, s'il te plaît. On va vous raccompagner, monsieur. Le plan n'est fixé depuis une semaine. Ça va être compliqué de le modifier maintenant. Je sais bien, mais ce serait juste un échange. Je vous promets que ça n'affectera pas le fonctionnement du service. Bon, je vais voir ça. Excusez-moi, j'ai un problème avec la prescription du patient de la 212. Vous savez qu'il s'est occupé de son admission ? Il est rentré quand ? Jeudi dernier. Non, je ne sais pas. Et je dois vérifier le planning, de toute façon. Je vous dis ça à la fin de la semaine ? Il est avec moi. Ah, tiens, Laurine, je voulais vous voir. Ça y est, j'ai déjà né avec votre père tout à l'heure. Oui, je sais, il me l'a dit. Je suis contente que ça lui puisse faire. C'est grâce à vous. Merci de lui avoir parlé de mon projet. Je vous en prie. Je suis sûre que ça sera intéressant pour vous de discuter. Alors, je sais que votre père possède plusieurs laboratoires d'analyse à Montpellier, mais vous pensez vraiment qu'il serait intéressé par un projet comme le mien ? Parce qu'une clinique, c'est quand même un gros investissement. Vous inquiétez pas, il sait très bien ce que ça représente. S'il accepte de vous en parler, c'est que ça l'intéresse. Hum. Non, parce que je recherche des investisseurs qui sont prêts à injecter beaucoup d'argent. J'ai pas du tout envie de négocier avec un tas de petits actionnaires, ça serait beaucoup trop compliqué, voyez ? Je comprends, mais je pense que vous pourrez bien vous entendre. Vous savez, mon père, c'est un businessman. Il a commencé il y a 20 ans avec un laboratoire et maintenant, il en possède 7, parmi les plus importants de la région. Effectivement, il a l'air d'avoir le sens des affaires. Oui, c'est une seconde nature chez lui. Et en plus, il cherche à se diversifier maintenant. Donc je pense vraiment que votre projet de clinique pourrait l'intéresser. Bien. Bah alors, dans ce cas, on discute et puis on voit où ça nous mène, quoi. Vous me raconterez ? Avec plaisir. Si je peux me permettre un conseil. Mon père a tendance à être un peu rentre-dedans. Il aime bien savoir à qui il a affaire, alors n'hésitez pas à lui tenir tête. Il adore ça. D'accord. C'est noté. Merci du conseil. Je vous en prie. C'est quoi ? J'ai fait une petite recherche sur la société de traitement des déchets industriels dont tu m'as parlé. C'est vrai ? Merci beaucoup. Bon, écoute, j'ai jeté un coup d'œil rapide, mais franchement, c'était instructif. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Le gérant de cette société s'appelle Basile Desprez. Il a déjà eu affaire à la justice il y a 3 ans pour une sombre histoire d'enfouissement de déchets toxiques. Ah mais oui, mais c'est lui. Non, c'est lui qu'on a filmé, il conduisait la camionnette. À l'époque, il officiait avec un certain Pierre Morellas. Écoute, j'ai pas pu creuser davantage, mais si j'étais toi, je me méfierais. Si ça se trouve, ce Desprez, il était en train de comploter avec Beaufort quand ils ont vu Robin et son copain. T'entends ce que je te dis ? Il a un casier. Je sais pas comment il va réagir s'il te surprend en train d'espionner avec ton copain journaliste. Ouvre une enquête dans ce cas. Comme ça, on le laisserait faire les professionnels. Mais tu sais très bien que j'ai pas assez d'éléments. Viens me planquer avec nous, alors. Tu vois, c'est plutôt marrant. Non, sans façon, merci. La nuit, je suis mieux dans mon lit. Merci, hein. Interrogatoire de loupiak, là, ça a donné quoi ? Il dit qu'il a pas fait chanter d'alcool, même s'il reconnaît que c'était tendu entre eux. Mais vous, vous en pensez quoi, vous ? Je pense qu'il est très affecté par ce qui est arrivé à son fils. Après, de là, on va faire le coupable idéal. C'est un peu juste. Et puis, à part cette fameuse altercation, on a rien, hein. Ce qu'il faut, c'est mettre la main sur la personne qui faisait chanter à Lindenclo. C'est ça, la priorité. Pour ça, il faut qu'on sache qui se faisait passer pour son mari. Il faut espérer que les prélèvements qu'on a faits ce matin chez Juliette Kester donnent quelque chose. Si c'est là qu'il a reçu F. Prodi, il a forcément laissé des traces. Maintenant, il faut espérer qu'il soit fiché. On va pas tarder à le savoir. Ok. Vous me tenez au courant ? Parce que tant qu'on n'est pas sûr qu'il s'agit d'un suicide, on continue de chercher. Viens pas trop. Moi, mon idée, c'est très simple. C'est de replacer le patient au centre du processus. Quand on est soumis à des cadences aussi infernales, les erreurs de diagnostic sont fréquentes. La rééducation post-opératoire est mal gérée. Et tout ça, faute de temps et de moyens. Écoutez, docteur, je vous arrête. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis parti de rien dans la vie. Vous savez ce que c'était, mon premier boulot ? Non. Je faisais les marchés. Pour vous dire la vérité, les années plus tard, quand j'ai ouvert mon premier labo, je connaissais rien au médical. Aujourd'hui encore, j'y connais pas grand-chose. J'ai juste appris le minimum pour développer mon business, c'est tout. Bonjour. On a réservé une table pour deux au nom de l'aumière. Ouais, c'est la table du milieu, là. Merci. Et qu'est-ce que vous essayez de me dire par là ? Vous vous foutez de la médecine ? Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez pas besoin de me faire votre taillus de médecin. Tout est déjà trouvé sur votre plaquette, ça me suffit. Dans ce cas, qu'est-ce qui vous intéresse, alors ? Il y a deux choses qui m'intéressent. L'homme qui est derrière ce projet et combien ça va me rapporter. Le reste, c'est votre domaine. Dans ce cas, vous pouvez consulter mon business plan. Je pense qu'il est assez bien fait. Non, non, c'est pas le business plan qui m'inquiète. C'est vous. Est-ce que vous avez les épaules pour soutenir un projet pareil ? Est-ce que vous aurez assez la niaque pour aller chercher l'argent là où il est ? C'est-à-dire chez vos futurs clients. Les patients, ce sont des patients. Les patients, des clients, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous saurez les attirer dans votre clinique et leur soutirer un max de blé ? C'est tout ce que je veux savoir. Écoutez, si vous attendez que je vous parle comme un banquier, je suis désolé, vous allez être déçus. Moi, je suis médecin. Ma vocation, c'est de soigner les gens. Alors oui, ça coûte de l'argent et ça doit être rentable. C'est des partenaires financiers solides pour m'accompagner. Mais mon premier souci, ce sera toujours le soin et le bien-être de mes patients. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce type soit le meilleur investisseur pour ma clinique. Il m'a carrément balancé qu'il n'en avait rien à foutre de la médecine. Il n'y a que les bénéfices qui l'intéressent. Mais moi aussi, qu'est-ce que vous croyez ? Pardon ? C'est quand même incroyable, les médecins, vous êtes encore pire que les artistes. On est des investisseurs, pas des mécènes. L'important, c'est que Lomire finance votre projet après sa passion pour la médecine, franchement. Ouais, justement, je ne suis pas sûr de l'avoir convaincu. Je n'ai pas dû le rassurer beaucoup sur l'aspect lucratif de mon projet. Il vous a fait son petit numéro habituel pour vous impressionner. Il vous a dit qu'il était parti de rien, qu'il avait vendu des fruits et légumes sur les marchés. Pourquoi ? Ce n'est pas vrai, cette histoire ? Oui, disons que c'est une version un petit peu romancée. Ses parents étaient les plus importants grossistes de toute l'Occitanie. Vous voyez qu'on est loin du petit miséreux qui gagnait trois francs six fois en rendant des patates. D'accord, donc il s'est bien foutu de moi, quoi. Non, mais non, ce n'est pas bien méchant. Ça fait partie du personnage. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de sa fille ? Laurine ? Oui, on m'a dit que c'était une très bonne interne. Elle est même brillante, elle a fini majeure de sa promo. Elle a des intuitions très sûres, beaucoup de finesse dans ses examens cliniques. Pourquoi vous me demandez ça ? Parce que c'est le talent d'Achille de son père. Il ne jure que pareille, il lui passe tout. Donc si vous décidiez de l'associer à votre projet, ça aiderait peut-être l'Oumière à miser sur vous. Pensez-y. En plus, si elle est aussi brillante que vous le dites, ça fera une très bonne recrue pour la clinique. Allô ? Bonsoir, Chloé, je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Vous ne dites pas que vous êtes déjà en train de planquer ? Si. J'ai trouvé un super emplacement juste à côté de l'usine de recyclage de déprès. De là où je suis, je peux observer toutes les allées et venues des camions. Ah mais c'est super ça, ça peut nous apprendre quelque chose. Bah oui, c'est possible. En fait, selon moi, Louis et Robin ont surpris sans le savoir ces deux types en train d'enfouir des sujets toxiques sur l'exploitation de Beaufort. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont pété un plan quand ils les ont vu en train de filmer et qu'ils ont pris le portable de Robin. Ouais, et pour pas être emmerdés, ils ont tout fait pour le faire porter la responsabilité de l'agression. Ça se tient. Ils peuvent se faire beaucoup d'argent en enfouissant les déchets plutôt qu'en les recyclant. Il va nous falloir des preuves. C'est pour ça que je surveille les camions, là. Ouais. Apparemment, ils font ça la nuit. Mais je vais planquer tous les soirs jusqu'à ce que déprès amène une nouvelle cargaison chez Beaufort. Vous êtes sûr de vouloir vous impliger ça ? Ça peut être long, hein ? Je veux savoir ce qui se passe. Et surtout, je veux comprendre pourquoi nos enfants se sont retrouvés dans cette situation. Bon, bah vous m'appelez s'il y a du nouveau. Je vous rejoindrai tout de suite. Ça marche. À bientôt. Bon courage. Merci. Mais pourquoi tu devrais le rejoindre ? Mais c'est seulement s'il se passe quelque chose. Attends, mais je comprends pas. Pourquoi tu t'entêtes à surveiller ces types-là ? Ça peut être dangereux si jamais il magouille. Que le père de Louis veuille jouer au détective, c'est son problème. T'es pas obligée d'y participer, toi. Mais je me sens obligée de rien. Attends, moi aussi, j'ai envie de savoir ce qu'ils trafiquent. Je te rappelle qu'ils s'en sont quand même pris à nos enfants. Bah, justement, raison de plus pour arrêter de faire n'importe quoi et appeler la police. Mais la police fera rien tant qu'on n'aura pas de preuves à leur présenter. Mais arrête. Qu'est-ce que tu proposes ? On les laisse continuer à polluer ? On attend de voir s'ils s'en prennent à d'autres gens comme ils l'ont fait avec Robin et Louis ? Chloé, je suis inquiet. Voilà, c'est tout. Je suis inquiet de ce qui pourrait t'arriver si jamais ces types se rendent compte que tu les espionnes. Tu peux comprendre, ça ? Je te jure, c'est bientôt fini. Maintenant qu'on a compris ce qui magouillait, c'est une question de jour. Avant qu'on ait de quoi aller voir la police. Ouais, et bien j'espère. Et la prochaine fois que tu vas, je veux venir avec toi. D'accord. Tu promets de m'appeler ? Oui, promis. Bonsoir. Entrez, asseyez-vous. Euh... Il faut qu'on parle de cet article du Midi Libre. Est-ce que vous confirmez ce qui est écrit ? Vous avez monté une agence de tentation ? Oui. Tout est vrai, oui. Mais j'ai... J'ai tout arrêté. Je vous avoue que j'ai du mal à comprendre. vous êtes enseignante. Vous êtes enseignante. Comment est-ce que vous avez pu envisager une seconde de vous lancer dans ce projet ? J'avais des problèmes d'argent à l'époque et... Je n'avais pas compris qu'en tant qu'enseignante, je n'avais pas droit à une vie privée. Non, non. Ce n'est pas de mauvaise foi, s'il vous plaît. Vous ne vous doutiez pas des problèmes que ça pourrait causer au lycée ? La situation m'a échappée. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas que ça ferait autant de bruit. Ce matin, je suis assaillie, moi, d'appels et de mails de parents d'élèves qui me demandent des comptes. Assaillie. C'est un raz-de-marée, Ève. Et je n'ai pas eu d'autre choix que d'en informer le rectoire. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est trop tôt pour le dire. Mais vous risquez des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la radiation. Est-ce que vous avez à me dire ? Pour aujourd'hui, oui. Et bien sûr, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Vous serez tenus informés des suites de cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...